Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo où j'avais envie de vous présenter mes dernières réalisations. Donc je vais vous montrer tout ça. J'ai réalisé 5 aquarelles et puis après j'ai réalisé des petites cartes. Donc je voulais vous les montrer. Tout d'abord, pour me remettre à l'aquarelle, j'ai décidé de faire les ombres des personnages Disney. Ça m'a été inspiré grandement par Angélique de la chaîne Magie Normale, je crois. Anciennement créé un film au gourmandise, mais elle est toujours créé un film au gourmandise pour son entreprise. Bref, je me suis fait ça pour faire la déco des chambres de mes enfants. Donc j'ai ressorti ma palette d'aquarelles et mon drawing-gum et je me suis attelée à faire des personnages de Disney. J'ai commencé par notre cher ami Olaf. Voilà. Donc en fait, j'ai tracé au crayon gris le contour de mon personnage. Et après j'ai mis du drawing-gum sur mon crampapier. Et puis après j'ai colorisé à l'aquarelle. Donc j'ai fait celle-ci, j'ai fait Stitch. J'ai également fait Bob Radofsky, c'est un des personnages préférés de mon fils. Et puis j'ai fait Mickey. Voilà, j'adore celle-ci. Et la dernière aquarelle que j'ai réalisée, ce sont des cactus. Voilà, c'est pour une amie qui va avoir un appartement et qui voudrait une déco végétale. Et je lui ai fait celle-ci. Voilà. Et ensuite, ce sont des petites cartes. Donc j'ai créé 4 cartes avec la base de tuto que je vous ai fait il y a quelques semaines. Donc c'est le tuto qui se trouve juste là, dans le petit i. Donc j'ai refait, enfin je ne m'en rappelle plus laquelle j'avais fait en tuto. Bon, j'ai fait celle-ci, toujours avec les pochoirs de chez Action. Et les encres Distress, bien sûr. J'ai fait celle-ci. J'ai fait, donc la première c'était un petit coucou. La seconde, merci de tout cœur. La troisième, c'est un très bon anniversaire. Et vous voyez, je suis déçue de ma poudre à embosser. Je ne sais pas si vous voyez, il y a des trous un peu partout. Donc je vais investir dans une autre poudre à embosser blanche. J'espère que celle-ci ferait l'affaire. Mieux que ma, je crois que c'est une artémio pour l'instant, que j'ai une aladine. Voilà, c'est ça. Mais non, ça ne fait pas. Je ne suis pas convaincue. Et puis j'ai réalisé celle-ci où l'embossage est transparent. Et il y a marqué un petit coucou. Voilà. Donc, j'ai réalisé ces quatre cartes. J'ai réalisé, hop, avec mes tampons petits monstres, cette carte d'anniversaire. Voilà, c'est une colorisation au feutre à alcool. Là également, sauf que j'ai mis du Glossy Accent sur les trois petits éléments là qui sont collés. Donc, j'ai fait comme une fenêtre. Et en fait, derrière, la base est blanche. Voilà. Donc, cette petite carte d'anniversaire. Et puis, les deux dernières réalisations que j'ai faites, vous avez vu en tuto, il sera dans le petit, juste là, cette carte shaker en forme de cercle. Voilà. Que j'aime vraiment beaucoup. Je la trouve vraiment très très jolie. C'est très simple. Mais je trouve ça très mignon pour une petite fille. Et vous, même moi, si je recevais ça, je suis très contente. Voilà. J'adore. Et la seconde que j'ai réalisée, c'est celle-ci. Voilà. Où j'ai marqué, enfin, le sentiment, c'est j'ai besoin de te voir très rapidement. Mais le te voir, normalement, en anglais, si, s, e, e, là, c'est écrit si, la mère. Voilà. S, e, a. Donc là, c'est également une mini shaker. Vous avez un petit nemo. La sirène est avec du Glossy Accent. Vous avez de l'aquarelle sur le cercle, ici, et tout le fond de carte, c'est une aquarelle. Avec un fond blanc. Et j'ai repris des petits strass, des petits sequins, pour faire le rappel de la shaker. Voilà. Et celle-ci s'ouvre, comme ça. Voilà. Ce sont mes petites réalisations. J'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Mais d'ici là, scrapez bien. Ciao. Ciao. Merci.